Et salut à tous, c'est Tieu Tonton, on se retrouve pour une nouvelle découverte, donc aujourd'hui on va parler de Heroes of the Storm. Heroes of the Storm c'est un jeu qui a été développé et édité par Blizzard Entertainment, c'est un MOBA. Il est sorti le 2 juin 2015 et c'est, en fait il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est de la baston en 5 contre 5. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, j'ai découvert ça grâce à Niu, un de mes copains de jeu qui m'a dit il faut que tu essayes et tout, donc je suis allé voir. La première fois que j'y suis allé, c'était pas un type de jeu qui m'intéressait et le jeu m'a pas plu plus que ça et puis finalement j'y suis revenu et le jeu a quand même pas mal de choses sympas dedans. Voilà, donc on va regarder l'interface très rapidement, donc on viendra sur ce côté là après. Donc sur le côté droit, on a ici des petites icônes, donc ici on a l'or, donc l'or c'est ce qu'on va gagner, on va pouvoir en gagner en faisant des batailles tout simplement, voilà, on va être récompensé par un petit peu d'or. On va pouvoir gagner aussi des cristaux en ouvrant des coffres, donc lorsqu'on va gagner des batailles et qu'on va monter en niveau, chaque fois qu'on va prendre un niveau, on va gagner un coffre et en ouvrant ce coffre, on va pouvoir trouver des objets à l'intérieur et éventuellement des cristaux. On a les gemmes qui servent à débloquer les héros moyennes en finances, donc là on les achète avec du vrai argent, c'est un petit peu du gold, je sais pas comment appeler ça dans la plupart des jeux. On a le turbo, donc le turbo en fait c'est un bonus d'XP type premium, voilà, c'est comme le compte premium sur d'autres jeux. Ici le petit plus, ça me sert à inviter mes amis si je veux les inviter. Ici vous avez votre personnage avec votre avatar que vous avez choisi et votre niveau actuel. Bon après pour les petits détails, voilà, là c'est le bonus de la première victoire de jour, bonus d'XP disponible, alors il y a plein plein de bonus différents. Le fait de jouer en groupe, par exemple si on était à 2 groupés, on aurait 25% de bonus, à 3 à 33, le but en fait il vous pousse à jouer en groupe, donc c'est vraiment très sympa de ce point de vue là. Ensuite on a ici la recherche de groupe, donc ce sont les gens en fait qui cherchent un groupe, et il suffit de cliquer sur inviter et hop, on les rejoint, on se retrouve en groupe, il n'y a pas de problème, on peut lancer une partie entre amis. En bas de l'écran, ici on va pouvoir discuter sur le chat, on va pouvoir ici savoir nos amis qui sont connectés, voilà, ici on a les informations, donc les gens qui recherchent des groupes, les contacts qui sont déconnectés et les contacts qui sont connectés, voilà. Donc ensuite ici on a les quêtes, donc on va pouvoir jouer des quêtes tous les jours, donc là vous voyez j'en ai une qui a été faite, là il me faut 3 parties contre l'IA pour gagner 300 gold, 3 parties en tant que guerrier pour gagner 300 gold supplémentaires, et là actuellement il y a un event spécial, donc là actuellement j'ai fait 61 000 sur les 150 000 points qu'on me demande de faire, voilà. Ici j'ai ma progression, donc lorsque j'atteindrai le niveau 10 avec mon personnage, j'aurai un turbo de 7 jours, donc je vais gagner 7 jours de premium. Voilà, voilà. Ensuite on a bien sûr les options, et puis l'heure, voilà. On a sur le côté gauche les différents événements, qui apparaîtront là régulièrement, le fond d'écran va changer régulièrement en fonction de ces événements. On a ici les grosses informations, donc l'événement qu'offre à jouer, et la refonte de Sylvana et Balafray, voilà, donc ce sont en fait des nouveaux skins en fait, tout simplement. Et donc on en arrive tout en haut à gauche, alors en haut à gauche, on a bien sûr l'événement spécial, on a la possibilité de regarder les parties. Donc vous allez pouvoir en fait aller regarder des parties qui sont actuellement en cours, et voir un petit peu... Alors je dis une bêtise, c'est pas les parties en cours, c'est vos replays. Voilà, on va pouvoir regarder nos replays. On va pouvoir aussi ouvrir nos coffres, donc lorsqu'on va en fait gagner une bataille, prendre un niveau, on va recevoir un coffre, et le coffre on va pouvoir l'ouvrir ici, on peut aussi en acheter. Donc on va pouvoir les acheter contre des games, donc vous voyez on peut en acheter jusqu'à 52, par contre c'est 4000 games, et il faut savoir que ça vous les payez, voilà, avec de l'argent réel, donc 5000 games ça représente un peu moins de 50 euros. Vous voyez on est entre, on va dire à une quarantaine d'euros à peu près. Voilà, donc ensuite on a la collection. Donc les collections en fait, alors on a plein de choses, on a les packs de héros, on a les turbos, on a les héros, on a voilà, tout plein de choses. Alors vous avez des choses qui vont s'acheter avec du vrai argent, par exemple, ici au niveau des packs de héros, vous voyez ça coûte des games, donc de l'argent. Hop, après vous avez, bah par exemple au niveau des turbos, c'est toujours avec de l'argent réel. Au niveau des héros, vous voyez qu'on peut les acheter en argent réel avec les games, ou on peut les acheter en or. Et vous avez aussi possibilité, alors hop, sur les modèles par exemple, de les acheter avec des cristaux. Alors les cristaux, c'est ce que vous allez avoir ici. Donc en gros, ces deux ressources là, vous allez pouvoir les récupérer en jeu. Les ressources qui sont sur la droite, vous allez devoir les acheter avec du vrai argent. Voilà. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui sont achetables avec de l'argent du jeu. C'est-à-dire, il suffit de jouer, alors forcément c'est long. Mais voilà, si le jeu vous plaît, vous pouvez investir de l'argent dedans. Si le jeu, enfin si vous ne souhaitez pas ou que vous ne pouvez pas investir d'argent, vous pouvez quand même jouer. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, ça je vous laisserai découvrir ça. Et on a ensuite, donc le jeu lui-même. Donc actuellement, je suis en solo. Je joue contre l'IA parce que tout simplement, je préfère jouer en coopération que de jouer avec, contre des joueurs qui vont être forcément beaucoup plus forts que moi puisque je débute. Donc je préfère, voilà, jouer tranquillement. Ici, vous allez pouvoir régler votre puissance, enfin la difficulté. Donc on a débutant, recrut, adepte, vétéran et élite. Donc comme je débute, je vais rester en adepte. On va pouvoir faire de la coop, on va pouvoir faire du solo et on va pouvoir faire de l'entraînement. Donc la coop, ça veut dire qu'on va me trouver des joueurs supplémentaires au hasard, qui sont comme moi, qui cherchent à faire simplement une partie et on va jouer contre l'ordinateur. Si je choisis les alliés contrôlés par l'IA, ça veut dire que tous les personnages qui seront avec moi seront des IA et en face de moi, j'aurai des IA. Donc je serai le seul joueur. En entraînement, bien sûr, c'est un entraînement. Donc ce sera un petit peu le même principe. Donc on va se mettre en coop. Alors on a en dessous trois informations supplémentaires. Donc on a le style. Alors le style, c'est tout simplement la tenue. En fait, on va pouvoir modifier le visuel du soldat qu'on possède. Vous voyez, il y a un certain nombre de visuels différents. Voilà. On a la possibilité de voir les capacités. Alors les capacités, ça va vous permettre de savoir un petit peu ses puissances, ses forces. C'est-à-dire qu'au niveau, lorsqu'on va commencer à jouer, on a les trois premières capacités, donc balle perforante, inspiration et poussée d'adrénaline qui sont d'office, prêtes à être utilisées. Et on va avoir possibilité de récupérer les capacités qui sont derrière, notamment l'hypérion. Alors on les assaisonne, on l'a aussi. C'est... Comment ? Ça c'est quelque chose, c'est une espèce de... C'est un trait, ils appellent ça un trait. C'est-à-dire qu'en gros, là on voit que chaque quatrième attaque de base gagne un effet de zone et inflige 125% de dégâts. Ça veut donc dire que, en gros, si j'attaque la même cible au moins quatre fois, et bien en fait, après je vais faire des dégâts de zone et en plus j'augmenterai... Je passerai à 125% de dégâts en plus sur la cible que j'attaque. Et vous avez les héroïques, donc c'est pour ça qu'il y a la touche R puisqu'en fait, on utilise les touches A, Z, E et R pour tirer les sorts. Donc là, les héroïques, on a le choix entre deux héroïques, il y a l'hypérion et le rebelle de Rhaenor. Donc ça après, chaque héros a des compétences différentes que ce soit en termes de compétences de base ou en termes de compétences théoriques et même l'étré, de toute façon. Donc tout ça, c'est différent pour chaque héros que vous jouerez. Alors, c'est intéressant de les connaître puisque c'est ce qui va vous permettre lorsque vous allez gagner en fait en partie, quand vous allez faire des dégâts, tuer des gens, etc., vous allez récupérer, enfin pouvoir en fait améliorer vos compétences progressivement. C'est-à-dire que plus vous avancez dans le temps dans la game, plus vous allez devenir puissant. Voilà. Et donc vous allez pouvoir à un moment débloquer les compétences héroïques. Au niveau des talents, donc on a trois talents au niveau 1. Donc vous allez pouvoir en choisir un. Donc on a le tireur d'élite, on a un as dans la manche qui est donc un passif et on a exterminateur. et on voit que vous avez des talents tous les niveaux. Vous voyez ? Hop, hop, hop. On voit que ça vous augmente en fait les talents que vous avez. Donc ça après, c'est à vous encore une fois de bien voir. Il faut savoir que si vous vous mettez vraiment dans le jeu, vous avez besoin de vraiment vous pencher sur tout ça puisque ça va être, ça va vous permettre de gagner du temps, de savoir exactement où vous allez. Ce n'est pas mon cas. Moi je ne me suis pas penché dessus pour la bonne et simple raison qu'avec ma mémoire pleine de trous, je sais très bien que de toute façon dans 5 minutes, j'aurais tout oublié. Mais voilà, il faut savoir que c'est un jeu qui a quand même une réelle profondeur stratégique on va dire puisqu'il faut tout préparer à l'avance, savoir exactement ce que vous allez faire, ce que vous allez monter, etc. Et ensuite, donc on va partir en arène. Donc là on va partir. Hop ! C'est quand tu veux. Et grosso modo, la particularité du jeu c'est que lorsque vous allez être en arène, donc bien sûr, vous avez deux côtés, l'ennemi d'un côté, vous de l'autre. vous allez avoir des espèces de petits serviteurs qui vont avancer vers l'ennemi et vous avez des défenses qu'il va falloir protéger chez vous et détruire chez l'ennemi. Par contre, chaque arène a des choses particulières. Par exemple, sur celle-ci, il y a des idoles protégées. Donc, alors, les idoles sont protégées par une barrière qui ne peut pas être attaquée par les héros. Pour remporter la victoire, vous devez activer les hôtels. Alors, les hôtels s'élèveront périodiquement sur le champ de bataille. Activez-les pour que vos clochers tirent sur l'idole adverse. Détruisez les cloches de votre ennemi pour en prendre le contrôle. Plus vous en aurez, plus grandes seront les dégâts infligés. Autrement dit, pendant qu'on fait la bataille de base, c'est-à-dire nous, on va essayer d'aller détruire l'idole ennemi, on va pouvoir avoir régulièrement sur le champ de bataille, alors un coup, selon les maps, ça change tout le temps. Donc, sur une map, vous allez avoir des ogives nucléaires. Sur une autre map, vous allez devoir capturer des zones pour envoyer des erg. Sur une troisième map, vous avez des lasers. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein de choses différentes. Voilà, donc je vais me mettre ici. Alors voilà, vous voyez, j'ai les trois compétences de base. Donc je peux choisir tireur d'élite vétéran. Je peux choisir un as dans la manche, donc c'est une compétence passive. Ou un exterminateur, c'est aussi une compétence passive. Donc on va prendre, on va prendre... Voilà, on va prendre celui-là. Alors, on est parti. Donc vous voyez, il y a mes petits soldats qui me suivent. Il y a un allié qui est devant moi sur son surf. Moi, je suis derrière. Donc là, je vais m'arrêter ici. Lui, il part devant, mais je pense qu'il est plus judicieux d'attendre que nos serviteurs soient là. Il faut savoir que les serviteurs servent vraiment de charakas. C'est-à-dire, c'est eux qui vont récupérer les coups. Voilà. Et nous, on va les aider. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un ennemi. On a eu des parties, il s'enfuit. Hop. Méchant. Voilà. Donc là, j'ai tué le héros ennemi. J'ai perdu de la vie, bien sûr, mais... Hop. Vous voyez, donc là, mes héros, en fait, enfin, mes petits... Hop là. Alors, vous voyez que nos troupes n'avancent pas tant qu'il reste des troupes ennemies. Oh là, là, j'ai bien ramassé ma ki, donc je vais m'éloigner. Oh là, je suis juste à temps. Je vais m'occuler pour être sûr de ne pas mourir. Un petit peu de vie. Je vais aller piocher un petit peu ici. Alors, ce sont des IA qu'on a en face et vous voyez que les IA sont plutôt balèzes. On n'est pas sur des IA ridicules. Là, on a vraiment... Alors voilà, là, je peux maintenant choisir un talent. Donc on va, hop, choisir un talent. On va prendre ça. Voilà, on va continuer de grimper. J'ai ramassé ma ki, je vais te barrer en nous. Barrer en nous. Merde ! Voilà, je viens de mourir. Alors, quand on meurt, on respawn en fait, ici à la base, mais ça prend un délai et ce délai va augmenter avec le temps. C'est-à-dire, plus vous allez mourir, plus le délai va être important. Donc là, vous voyez, on est 4 contre 5 puisque eux n'ont pas perdu de joueurs pour le moment. Donc là, dans 23 secondes, voilà, dans 23 secondes, les hôtels apparaissent. Donc il faut les récupérer. Donc ça, c'est l'hôtel qu'on doit protéger. C'est notre idole. Et donc vous avez, vous voyez, les tourelles qui protègent avec des murailles. Donc l'ennemi va devoir casser tout ça. Donc là, moi, je vais aller essayer de capturer celle-là. Alors, on est à deux sur la même, donc je vais la laisser prendre celle-là. Je vais par là. Voilà. Donc là, j'active l'hôtel. C'est bon. On a capturé les tours. On a capturé les tours. Voilà. Donc là, cette porte-là est passée. J'ai récupéré un talent. Alors, j'aime bien les passifs parce que comme je ne suis pas très doué, ça me permet de ne pas me poser trop de questions sur ce que je prends. Oula. Voilà. On va être... Voilà. On tue ceux-là. Donc ce qui fait que là, maintenant... Hop. Voilà. Là, le but, c'est de détruire cette tour qui est en train de nous faire des dégâts. Donc là, il faut qu'on recule. Il faut les laisser avancer. Alors là, il y a des hôtels à récupérer. Alors, l'hôtel est là. Dans 17 secondes. Donc je vais défendre cet hôtel-là. Donc là, l'hôtel. Donc je capture celui-ci. Voilà. Hop. J'allais chercher le deuxième hôtel. Je vais prendre l'hyperion. Moi, j'aime bien l'hyperion. OK. Voilà. Je capture le dernier hôtel. Et donc là, en fait, vous voyez, il prend des dégâts. Leur idole prend des dégâts alors qu'on n'a pas encore l'accès complet à leur idole. C'est simplement parce que... Hop. Voilà. C'est simplement parce que justement, on a capturé les idoles et donc les idoles nous ont permis... Ah oui, ça a pété, j'avais oublié. J'ai un petit cadeau pour vous. De l'action. Hey ! Je vais me le tuer. Donc là, je vais mettre un petit coup avec... Voilà. Donc là, ils vont ramasser leurs quiches. C'est mon truc. carrément après. Là, on a nos troupes qui arrivent. On est trois héros. On est trois héros. Voilà. Donc ça, c'est en train de... Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, maintenant... Ah oui, d'accord. On ne peut pas rentrer dans leur zone. On est à nous. On les assaisonne. Ça va le faire. Voilà. Alors, on va laisser venir ceux-là. On va passer par là. Donc il y a de nouveaux hôtels qui vont s'activer. Donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je suis désolé, je vous explique peut-être pas suffisamment le jeu. Donc vous voyez, mes compétences sont là en bas. Et en fait, c'est à moi de les activer au bon moment. Voilà. On capture l'hôtel. Voilà. Toc. Toc. Vous voyez qu'ici, on a aussi des choses, les petits drapeaux jaunes. Ce sont en fait des drapeaux qui vont nous permettre de... Donc en gros, là, vous voyez, si je me bats contre eux et que je les tue, ils vont se battre avec moi. Donc on va voir si je peux... Voilà. Je pense que ça va être compliqué tout seul, mais... C'est bon, j'y ai arrivé. Voilà. Voilà. Donc là, je les ai capturés. Donc là, maintenant, j'ai ces trois bonhommes-là, vous voyez, qui viennent avec moi et qui vont aider mon équipe, en fait. Hop. Là, on va leur mettre un petit ça. Voilà. Donc là, on a fait le boulot. Une de nos tours nous a été arrachée. La tour est sûrement contrôlée. Voilà. Donc là, leur hôtel est presque mort. Ils sont à 13. C'est bon, on a eu. Voilà. Donc là, la tour, il faut la foutre en l'air. Il est presque. C'est bon, on l'a eu. Voilà. Donc là, la tour est en train de se recréer. Et là, on a les nouveaux hôtels qui arrivent. celui-là, celui-là, c'est bon. Celui du bas est capturé. Voilà. Donc, toutes les tours tirent. Il lui reste 2 points de vie. Et voilà. Donc là, on vient de leur détruire leur idole. Donc, on a gagné la game. Donc là, pour gagner, on était obligé de capturer les tours, de les transformer à notre couleur et de les faire tirer grâce aux hôtels qu'on avait capturés. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas à chaque fois. La plupart du temps, on va devoir les détruire en y allant manuellement. Donc là, ce joueur-là, c'est celui qui a eu le MVP. Donc, c'est celui qui a fait, vous voyez, 28%. C'est le plus balèze de l'équipe. Moi, j'ai fait canonnier. Donc, j'ai fait 43% des dégâts contre l'idole adverse. On voit que Tomo a fait dominatrice. Donc, il a tué 9 héros et demi. Et Nira a fait 51% des dégâts absorbés de l'équipe. Voilà. Et puis, on a bien sûr un des ennemis, donc une des IA, le joueur 5, qui a échappé à la mort trois fois. Voilà. Donc, vous voyez, on a des petites récompenses comme ça. On peut donner des points aux gens, comme on veut. Et une fois qu'on a terminé, on fait quitter. Et là, on va avoir une augmentation de statistique, enfin, pas de statistique, on gagne de l'XP. Vous voyez. Voilà. Donc là, je monte en XP. Lorsque le personnage va passer au niveau trois, ça me donnera un niveau supplémentaire sur mon avatar. Et ça me permettra de récupérer, donc si je prends un niveau, je récupérerai ici, je récupérerai un coffre et 150 games qui sont normalement payantes. Voilà. Alors là, on me dit, bravo, je n'ai succombé qu'une fois au cours de la partie, les joueurs de code comparables meurent en moyenne 1,4 fois. Donc là, on est en train de m'expliquer que par rapport à la code que j'ai, puisque je débute sur le jeu, je ne suis pas trop mort et je ne me suis pas trop mal débrouillé. J'ai gagné 300 pièces d'or grâce à une quête que j'ai accomplie. Donc je suis à 2200 pièces d'or et il en faut à peu près 10 000 minimum pour acheter un héros. Donc, on va fermer tout ça. Et on arrive ici. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu le choix de héros que vous avez. Donc quand on clique ici, on a la liste des héros et là, vous voyez que des héros, il y en a une quantité astronomique. Il y en a des deux côtés. Donc tous ceux qui apparaissent en couleur, ce sont des héros que je peux jouer. Et le petit chiffre qui est en dessous, c'est le niveau du héros. Donc par exemple, Jena, c'est le héros qu'on a en permanence depuis le début du jeu. C'est le héros vraiment qui est tout le temps disponible. Là, actuellement, je suis en train d'essayer de monter Raynor jusqu'au niveau 3 puisque c'est assez rapidement qu'on les amène au niveau 3. Et vous voyez que les niveaux restent. Par exemple, la semaine dernière, j'ai pu jouer Artanis, Anubarak et puis le Boucher par exemple. Il y en a d'autres puisque j'en ai encore ici. Et vous voyez que tout cela, en fait, leur compétence, enfin leur niveau et leur XP est toujours présente. C'est-à-dire que je n'ai pas perdu de niveau sur ces personnages-là. Donc ça veut dire que potentiellement, vous voyez que monter de niveau, avoir des niveaux de 100, 200, 300 pour notre avatar, pour notre joueur, ça peut aller très vite puisque vous voyez que là, tous ces héros-là sont de niveau 1. Donc pour les monter niveau 2, ça va très vite. En une ou deux batailles, ça peut se faire. Donc vous voyez que très rapidement, on peut cumuler une quantité de points énorme. Et donc toutes les semaines, on va vous donner des héros supplémentaires à jouer, à tester, vous les essayez. Et si les héros vous plaisent, vous pouvez les acheter. Donc si vous les achetez, en fait, il va falloir que je dépense une somme de 2000 pièces d'or, là par exemple, pour acheter le héros ou de 300 game. Donc vous voyez que je n'ai pas assez actuellement pour le faire. Mais par exemple, ce héros-là me plaît bien. Moi, je l'aime bien, je le trouve assez puissant. Donc je vais peut-être me l'acheter. Et vous voyez, chaque héros a une valeur. Celui-là, il vaut 4000, celui-là 7000, celui-là 2000. Et il y en a, vous voyez par exemple, celui-là est à 10 000. Le prix des héros est variable en fonction, je suppose, peut-être de leur rareté ou de leur difficulté à jouer, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là pour la découverte. Alors vous voyez que au niveau des héros, on a plein d'environnements possibles. On a bien sûr les types de héros, donc les guerriers, les assassins, les soutiens et les spécialistes qui vont donc tout savoir. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que je suis néophyte, donc je ne connais pas ça suffisamment pour le dire, pour vous expliquer. Mais voilà, il faut savoir que vous avez quatre classes de héros. Et ensuite, vous avez, bon bien sûr, les multi-classes, donc on va dire que du coup, ça en fait cinq. Et après, vous avez les origines des héros. Donc vous avez les héros de Warcraft, vous avez les héros de Starcraft, vous avez les héros de Diablo, les héros de Overwatch, pardon, et les héros du Nexus. Alors, hop, 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 voilà. Donc les héros du Nexus, par exemple, vous voyez, ce sont les Vikings perdus, la petite Orphea et Jenna. Ça, ce sont les héros du Nexus. Ensuite, vous avez, d'ailleurs j'ai une bêtise, Jenna, elle vient de Warcraft, pardon, donc ils ne sont que deux. Après, vous avez, sur Overwatch, vous voyez que vous en avez un peu plus, vous avez Anna, Chacal, alors celle-ci, c'est Deva, Genji, Anzo, Lucio, Alex, Traza, Zarya, et puis c'est tout, puisque après on arrive sur ce de Warcraft. Alors je ne vais pas tous vous les faire, mais vous voyez, il y a pas mal de héros de Diablo aussi, dont Diablo lui-même, alors je ne sais plus où il est, mais je crois qu'il y ait Diablo, Asmodan, non, il n'y est pas. Et vous avez donc les héros de Starcraft, donc pareil, là il y a un petit peu de tout, on trouve les Protoss, on trouve les Erg, on trouve, vous voyez des Erg, il y en a plusieurs sortes, on trouve bien sûr les Marines, donc les personnages un peu spéciaux. Après vous avez les héros de Warcraft, bien sûr, donc avec un petit peu toutes les classes qu'on connaît, toutes les races qu'on connaît dans Warcraft. Voilà, il y a même les Orcs, hop, voilà, et puis bien sûr les Elf, etc., les petits, alors j'ai oublié leur race, mais enfin les tout petits bonhommes là, enfin vous voyez, il y en a plein, donc il y a vraiment de quoi faire, vous pouvez trouver des héros qui vous plaisent, il y en a vraiment, il y a les petits Pandas aussi, il y a de toutes sortes, et il y a vraiment du contenu, c'est un jeu qui contient énormément de contenu, et tout le contenu quasiment, et il suffit de jouer, voilà, si vous y jouez beaucoup, vous gagnerez beaucoup d'or, si vous gagnez beaucoup d'or, vous allez acheter beaucoup de héros, donc c'est plutôt pas mal, puisque ça vous permet un petit peu de, comment dire, d'avoir, en fait, on n'arrive jamais au bout, il y a toujours des héros qu'on doit découvrir, acheter, etc., il y a des héros un petit peu spéciaux, alors je ne sais plus lequel c'est, Nium avait montré un héros, il a deux têtes, et en fait, chaque joueur joue une tête, donc hop, j'ai enlevé celui-là, je ne sais pas si je vais vous le trouver, non je ne le vois pas, je ne suis pas sûr de vous le trouver comme ça, mais ça c'est pas grave, donc en fait, il y a vraiment des choses particulières, vous avez les trois petits dains, là tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait trois dains, on peut les jouer, comment dire, ils vont pouvoir se séparer, et vous allez pouvoir jouer sur trois lignes différentes, comme si vous aviez trois joueurs séparés, voilà, donc on peut vraiment faire plein de choses, alors je suis en train de chercher si je vous trouve le gros troll à deux têtes, là, mais je ne le vois pas, ah, le voilà, voilà, donc vous voyez, ici j'ai une de ces têtes, donc c'est Gall, et ici, j'ai l'autre tête, Chaud, donc en fait, deux joueurs peuvent choisir, l'un va prendre Gall, l'autre va prendre Chaud, et en fait, il y en a un qui va diriger le personnage, et l'autre qui va diriger les coups, voilà, donc on peut carrément, comment dire, on peut jouer à deux sur un seul et même personnage, voilà, alors par contre, il a beaucoup plus de points de vie que les autres joueurs, etc., mais il y a deux joueurs qui sont nécessaires pour le jouer, donc ça veut dire que sur les cinq joueurs qui peuvent se déplacer sur la map, ben là, on n'en a qu'un seul, en fait, on perd deux, finalement, on perd deux joueurs, on passe à quatre seulement qui peuvent se déplacer sur la map, par contre, celui-là, c'est un vrai tank, il a, vous voyez, c'est le gros bonhomme, mais en fait, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vie, voilà, donc, hop, on va basculer sur Jenna, donc je vais vous laisser là, j'espère que la vidéo vous a plu, alors si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, diffuser, partager, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501